Sept organismes unissent leurs forces pour attirer l'attention des gouvernements de François Legault et de Justin Trudeau sur les conséquences sérieuses de la crise du logement pour les femmes. Et j'en parle ce soir avec Céline Magontier du Front d'Action Populaire en réaménagement urbain que vous connaissez sous l'acronyme Le Frappe-Rue. Bonsoir, Mme Magontier. Oui, bonsoir. Vous avez pris part hier, voilà, à une conférence de presse pour lancer un cri du cœur à quelques jours du prochain budget provincial. Vous souhaitez plus de logements sociaux pour les femmes ayant un faible revenu et qui sont en situation de vulnérabilité. Quelle est la gravité de la situation et est-ce qu'elle s'est aggravée au cours des dernières années? Oui, en effet, comme vous le savez probablement, la crise du logement fait rage au Québec depuis quelques années. Elle ne fait que se détériorer étant donné que les mesures adéquates qui seraient attendues pour répondre à cette crise, pour faire rempart à cette crise du logement ne sont pas mises en place. Là, vous avez nommé le logement social, mais il y a aussi des mesures de contrôle du marché privé comme un contrôle des loyers ou de meilleures mesures pour lutter contre les évictions qui font rage aussi. On sait que maintenant, la première raison qui fait en sorte qu'il y a de plus en plus d'itinérances, c'est les évictions à l'heure actuelle. Et puis, dans la situation, comme les femmes restent plus précaires que les hommes, il persiste un écart de 6 000 dollars de revenus entre les hommes locataires et les femmes locataires, elles sont particulièrement affectées par la crise du logement. Puis, on s'entend que quand ces femmes-là sont à l'intersection de plusieurs oppressions, comme quand elles sont racisées, quand elles sont seules, quand elles sont âgées, plus jeunes, en situation de handicap, immigrées, racisées, etc., etc., elles sont encore plus victimes des problèmes de logement, notamment parce qu'elles vivent plus de discrimination ou parce qu'elles sont plus précaires. Est-ce que j'en comprends que la crise du logement affecte davantage les femmes que les hommes? Ce qu'on peut dire, c'est qu'elles sont particulièrement affectées parce que tout dépend de la situation des ménages. Mais en étant plus précaires, oui, elles sont plus susceptibles de vivre plus durement les problèmes de logement. Aussi, on sait qu'elles sont souvent plus responsables de leurs enfants. 8 ménages sur 10 monoparentales ont comme principal soutien financier une femme. Et les familles monoparentales sont particulièrement affectées. Trouver un logement quand on est à la tête d'une famille, c'est compliqué. Les propriétaires n'en veulent pas, les familles. Souvent, les mères sont obligées de mentir sur le fait qu'elles ont des enfants pour pouvoir trouver un logement. Donc, c'est sûr que la situation les affecte particulièrement. Puis, leurs enfants aussi, d'ailleurs, les enfants sont particulièrement affectés par la crise du logement, notamment quand une famille perd son logement parce qu'elle se sépare, parce qu'elle cherche autre chose. Trouver dans son milieu, c'est très compliqué, étant donné l'explosion des coûts des loyers et la pénurie qui préexiste, ce qui fait qu'ils doivent trouver des logements excentrés de leur quartier d'origine. Donc, les enfants sont susceptibles de perdre leurs écoles, etc. Puis, on a même vu, lors du 1er juillet, des familles qui ont perdu leurs enfants, non pas pour mauvais traitement, mais faute d'un toit au-dessus de la tête. Donc, la situation est particulièrement dramatique pour les femmes. La situation est alarmante, visiblement. Sylma Gontier, vous êtes porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain. Merci beaucoup pour ce passage dans ce bulletin. Merci à vous. Bonne soirée.